... Nous passons à l'étape d'interrogation des témoins. Pour vous permettre de vous forger une opinion éclairée sur ce sujet, nous allons appeler à la barre plusieurs témoins. Ils vont être interrogés tour à tour par l'accusation, puis par la défense, qui tenteront, évidemment, d'influencer sur votre verdict juré. Nous accueillons donc sur scène Mme Rachel Lardière, M. Pascal Charouin et M. Guillaume Baudet. Si tout le monde est bien installé, l'audition des témoins peut commencer. Et j'appelle à la barre Rachel Lardière, notre premier témoin. Bonsoir. Bonsoir, Mme la Présidente. Pouvez-vous décliner votre identité et les raisons de votre présence parmi nous ce soir ? Je m'appelle Rachel Lardière. J'ai participé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008 et j'ai eu la chance de gagner la médaille d'argent sans mettre brasse dans ma catégorie SB5. Et j'ai été sportive de haut niveau de 2008 à 2012. Merci beaucoup. Vous allez être interrogée par le procureur, puis par l'avocat, mais avant cela, pouvez-vous jurer de vous exprimer dans l'intérêt des générations futures ? Levez la main droite et dites « je le jure ». Oui, je le jure. Merci. M. le procureur, le témoin est à vous. Merci, Mme la Présidente. Mme Lardière, décrocher une médaille au jeu, c'est entrer dans la catégorie des champions. C'est inscrire son nom dans l'histoire du sport. Vous êtes nageuse, vous pouvez peut-être nous éclairer quand même sur une chose. La natation, c'est un sport individuel. Est-ce qu'on peut être champion olympique en étant seul ? Je vous réponds non. Non, c'est encore plus particulier. J'ai une particularité le fait d'être en dit. Et mon parcours est un peu particulier, parce qu'avant de participer aux Jeux Paralympiques de Pékin, je n'avais fait aucune compétition internationale. Donc, je n'avais aucune expérience du niveau international, comment se passait de dérouler une compétition. Et sachant que j'avais été présélectionnée, je me suis entourée d'un entraîneur. Et cet entraîneur m'a vraiment guidée. Il m'a permis de surmonter les difficultés morales et physiques, parce que j'ai augmenté mon nombre d'entraînements. Au début, je nageais, pardon, excusez-moi. Quatre fois par semaine, je passais de huit entraînements en cinq jours. Donc, physiquement, c'était très difficile. Moralement, encore plus. Comme je n'avais pas de recul sur un entraînement de haut niveau, je ne savais pas du tout à quel moment il faut être performant, pas performant ou pas. Alors, j'étais l'impression d'être à fond tout le temps. Donc, quand j'arrêtais de nager le week-end, c'était que deux jours. Le lundi, je n'avais l'impression de ne plus savoir nager du tout. Donc là, il était vraiment présent. Il m'a vraiment soutenue moralement, logistiquement aussi. Parce qu'en handisport, on n'a pas forcément des structures adaptées, des créneaux horaires suffisants. Donc, il a fallu me licencier dans un club valide. Donc, ça n'a pas toujours été évident. En sachant que je n'avais pas d'expérience de compétition avant, donc arriver dans un club en disant, oui, est-ce que je peux m'entraîner avec vous, avec un handicap, avec des valides, ça a été compliqué. Donc, cet entraîneur a fait la démarche, m'a un petit peu vendue, alors que je ne savais pas le faire. Et grâce à ça, j'ai pu nager avec des Benjamins, des gens... À l'époque, j'avais 38 ans. Donc, j'avais à peu près leur niveau. Donc, c'était vraiment... Mais cet entraîneur est reparti sans médaille. Ce n'est pas grave. Nous aussi. Vous êtes athlète paralympique, ce qui est un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu comment fonctionnent, rapidement, les différentes classifications qui existent ? Vous nous avez dit que vous étiez vice-championne dans la catégorie ? En SB5 pour la brage, je suis S7 en vraiment trois catégories différentes. S7 pour le dos, le papillon et le crawl, et SM6 pour le multinage. Comment ça fonctionne, ces catégorisations ? Pour les Jeux olympiques ? Alors, ce n'est pas que pour les Jeux olympiques, mais ça a une importance pour se qualifier pour les Jeux olympiques, ou les Jeux paralympiques, surtout. Parce qu'on souffre tous d'handicaps très différents, et pour qu'on ait les mêmes chances, ils nous classent dans des catégories, ils se basent sur des grilles. Et pour ça, ils font appel à des classificateurs. Alors, on commence au départ, au niveau national, par des classificateurs nationaux, qui sont des kinés. Ils nous font des testings à sec. Donc, ils nous mettent sur une... Alors, pour moi, c'était sur une table. Ils nous demandent si on peut faire tel ou tel mouvement. Ils attribuent des points. Après, ils nous regardent nager. Ils nous demandent de nager les catenages, de faire des 50 mètres, de faire des départs. Et en fonction, ils nous mettent dans une catégorie. Donc, on a des catégories pour les handicaps moteurs, qui vont de S1 à S10. Donc, les S1, c'est généralement des personnes qui ont un handicap très lourd, avec des atteintes des 4 membres. Après, des S10, qui ont un handicap un peu plus léger, au niveau d'un membre. Après, on a une classification aussi pour les déficients visuels, qui va de S11 à S13. Là, c'est des non-voyants et des malvoyants. Des non-voyants, pardon, excusez-moi. Les S11 et malvoyants, les S13. Et des handicaps mentaux, qui sont la catégorie S14. Et S15, pour les malentendants. Très bien. C'est très administratif tout ça. Mais très bien. Je vous remercie. C'est quand même étonnant. Vous êtes dans trois catégories différentes. Oui. Alors... OK. Non, mais c'est... Non, non, mais c'est pas du tout contre... C'est juste étonnant de classer les gens comme ça, selon leurs aptitudes, de les mettre dans des boîtes. Oui, mais c'est pour qu'on ait la même chance. Sinon, on n'y arriverait jamais. On en reparlera sans doute plus tard. Madame Lardière, lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, les athlètes défilent sous un drapeau, mimant quasiment un défilé militaire. J'ai une question simple. Quand on est athlète, la médaille qu'on ramène chez soi, c'est la sienne ou c'est celle de la France ? Alors, pour vous répondre comme ça, c'est celle de mon entourage, de mon équipe, en fait. Au départ, parce que les gens, ils sont tellement investis pour moi. Après, je suis fière d'avoir représenté la France, mais je la dois à mon entraîneur, à ma partenaire d'entraînement qui était là. Elle, elle avait réussi à... Du moins, elle prétendait aussi à une qualification pour les Jeux. Elle n'a pas réussi à faire les minimas, mais elle a continué à s'entraîner avec moi, alors qu'elle n'était pas censée s'entraîner. Elle aurait pu être déçue. Elle a continué à s'entraîner avec moi. Donc, c'est vraiment pour les gens proches qui étaient là, pour mon entraîneur, que je dédie cette médaille, mais sinon, oui, le nom pour la France, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Monsieur le procureur, votre temps est écoulé. Madame la présidente. Monsieur le maître. Maître, le témoin est à vous. Je vous laisse le témoin. Merci. Je suis très heureux d'avoir entendu madame Lardière à l'instant relativiser la dimension nationale ou nationaliste des Jeux olympiques. C'est important, puisque c'est l'un des griefs qui est a priori adressé ce soir à l'encontre des Jeux olympiques. On aura sans doute, c'est vrai, monsieur le procureur, à l'occasion d'y revenir plus tard. Rachel Lardière. Puisque vous êtes finalement ici, mis à part notre accusé, la seule à avoir participé en tant qu'athlète aux Jeux olympiques, racontez-nous en quelques mots pourquoi les Jeux olympiques sont, à vos yeux, un événement unique en termes événementiels, en termes sportifs. Et dites-nous, surtout, à l'issue de votre expérience à Pékin, si vous identifiez un seul motif crédible qui justifierait de priver les générations futures d'un tel événement. Les Jeux olympiques et paralympiques, pour moi, ils sont uniques pour différentes raisons. Déjà, parce qu'ils ont déjà lieu tous les 4 ans, mais surtout, c'est très difficile pour y accéder. Il y a un nombre de places limitées. Il y a souvent plus de sportives qui font les minimas imposées par les fédérations que des places dédiées pour la nation. Donc déjà, ça, ça rentre un petit peu des choses uniques. Aussi, les Jeux, ils permettent de réunir des sportifs, des délégations dans un même lieu, un même endroit. J'ai le souvenir qu'au moment où on est rentrés lors de la cérémonie d'ouverture dans le stade, dans le lit d'oiseaux, on était tous, toute la délégation française ensemble, on s'est mis à chanter la Marseillaise en d'une seule voix. C'était vraiment magnifique. C'est vraiment cette émotion-là qui est générée, qui est vraiment... Je ne sais pas, il n'y a pas de mots pour expliquer. C'est vraiment extraordinaire. En plus, il y a une importante médiatisation qui est mise en place, qui permettrait d'une vitrine pour les sportifs et surtout pour les Jeux paralympiques parce que sinon, jusqu'à présent, je ne sais pas si beaucoup de personnes dans le public ont déjà vu des compétitions d'e-sport à la télévision, à part les Jeux, je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Les gradins sont pleins, il y a une ambiance au parc olympique qui règne qui est vraiment magnifique. Les gens sont fiers de supporter leurs athlètes, ils portent des perruques, ils ont une bonne humeur, il y a des drapeaux qui sont là, les gens chantent, c'est vraiment excellent. Et puis au niveau des Jeux, tout est possible. J'en suis l'exemple même parce que quand je suis arrivée, j'étais outsider, on était deux Françaises à participer dans la même finale, sur la même distance, c'était elle la favorite. Elle est arrivée cinquième en finale et moi je suis arrivée deuxième et pour ça, j'ai battu mon record personnel qui est devenu le record de France. donc vraiment, c'est des moments uniques et c'est vraiment, je ne sais pas, je revis le moment que j'ai vécu et c'est vraiment l'émotion. C'est palpable, c'est palpable. Félicitations pour cette performance. Vous avez participé, je crois aussi, à des championnats d'Europe, à des championnats du monde. Oui. Donc vous confirmez qu'aux Jeux olympiques, il y a une dimension supplémentaire que vous n'avez pas retrouvée dans ces autres compétitions sportives. Oui, bien sûr. Alors déjà, le nombre de personnes qui sont présentes dans le bassin à ce moment-là, parce que championnats d'Europe, championnats du monde, il n'y a pas beaucoup de monde, pas de médiatisation du tout et on me parle plus de ma médaille que j'ai eue, on ne me parle d'ailleurs que de ma médaille que j'ai eue au Jeux et pas celle que j'ai eue au championnat d'Europe et championnats du monde d'ailleurs. Félicitations également pour votre médaille au championnat du monde. Très bien, j'avais une autre question. Rentrons aussi dans le vif du sujet et confrontons-nous aux accusations dont les Jeux olympiques font l'objet. Ils sont accusés de mise en danger de la vie d'autrui en ayant laissé le dopage s'introduire au sein des Jeux olympiques. Alors très simplement, je voulais savoir si vous avez eu à souffrir ou si vous avez perçu des indices ou si même on vous en a seulement rapporté en tout cas de l'intérieur de faits de corruption, de triches ou de dopage susceptibles en tout cas de remettre en cause l'équité sportive de la compétition. Alors je vous réponds non. Je n'ai vraiment pas souffert de ça du tout. Alors après, c'est un petit peu particulier aussi parce que j'étais vraiment concentrée comme j'y allais pour la première fois que j'allais. C'était ma seule course donc je n'ai pas regardé autour. Et puis j'avais tellement peur, en tout cas personnellement, je n'ai même pas pensé une seule fois à me doper. J'avais tellement peur de ne pas aller au jeu donc je n'ai pris aucun risque. À chaque fois que j'avais besoin de me soigner à la pharmacie ou au médecin, je me demandais est-ce que j'ai le droit de prendre telle chose ou pas parce que je ne veux pas être contrôlée positive ? On est bien suivi et non. Et je trouve qu'il n'y a aucune raison de supprimer les Jeux olympiques. Il y a tellement une telle émotion qui est générée, c'est une école de la vie, c'est une palette d'émotions qu'il ne faut vraiment pas les supprimer. Très bien. Vous affirmez que l'idée d'une entreprise de dopage généralisée aux Jeux olympiques est totalement... Bien sûr, dans l'histoire, en la preuve, il y a des gens qui sont endopés mais ce n'est pas une généralité. C'est vraiment... Non, il y a un esprit qui est sain. Très bien. J'en reviens aussi avec une dernière question sur votre expérience olympique qu'on vous remercie encore une fois de nous faire partager. pour savoir si vous avez perçu au sein de votre expérience olympique davantage de comportements stigmatisants, machistes, misogynes, xénophobes, racistes, etc. des comportements archaïques ou si vous avez eu à l'inverse le sentiment au sein du village olympique, au sein des enceintes olympiques de vous trouver dans un environnement plus inclusif et plus respectueux que celui de notre quotidien français en particulier. Alors, la femme sportive en dit que je suis n'a souffert de rien de tout ça en tout cas et c'est vrai qu'on est vraiment plutôt mis dans un cocon, on prend soin de nous au sein du village. D'ailleurs, le village olympique est acceptable que pour les sportifs ou les entraîneurs, il faut une accréditation pour entrer, ils nous respectent vraiment au niveau du rythme aussi qu'on a, ils font vraiment tout en sorte pour qu'on puisse réussir, on peut accéder au bassin quand on veut en fait, pour qu'on n'ait pas obligé. En France, actuellement, au moment des championnats de France, l'entraînement est de 8h à 10h et après, la compétition commande et même si vous nagez qu'à 11h du matin, vous ne pouvez pas vous échauffer avant alors qu'au jeu, on a possibilité, même lorsque la compétition a démarré, de pouvoir accéder au bassin d'échauffement et de pouvoir s'entraîner. Donc, ils font vraiment tout pour nous mettre dans les bonnes conditions, de rythme, je ne sais pas, est-ce que... un modèle d'inclusion dont la société aurait tout intérêt à s'inspirer pour vous rendre la vie plus facile à vous et à n'importe qui ? Oui, en France, si on veut s'entraîner actuellement, c'est soit on y va à 6h du matin et on n'a pas de créneau ou parce qu'on n'a pas de lignes d'eau si on n'est pas dans un club. C'est vraiment... C'est vraiment compliqué sinon les jeux, c'est vraiment merveilleux pour ça. Merci beaucoup pour vos témoignages. Je sais pas si j'ai été... Merci beaucoup, Madame la Présidente, c'est bon pour moi. Madame Lardière, vous pouvez retourner avec les autres témoins ?